Alors, vous revenez, je ne sais pas si vous êtes encore là ou en route, en tout cas, vous revenez de la région, vous êtes allé à Baie-Saint-Paul, évidemment, à Saint-Urbain, mais parlons d'abord de ces recherches qui se poursuivent pour retrouver Christopher Lavoie et Régis Lavoie, les deux pompiers volontaires. C'est terrible, c'est des gens qui voulaient aider une famille. Où on en est dans les recherches? On continue, on va continuer encore combien de temps, monsieur le ministre? On va continuer tant qu'il le faudra, monsieur. Il faut garder espoir. Sur moi, c'est des moments extrêmement difficiles. Je suis allé voir la mairesse, je suis allé saluer le chef des pompiers, des premiers répondants, je suis allé saluer des collègues. Je leur ai dit de garder espoir. On va mettre toutes les ressources disponibles. La Sûreté du Québec, vous le savez, les forces armées étaient là hier, la garde côtière est là, les plongeurs de la Sûreté du Québec. On a travaillé jusqu'à très, très tard hier soir pour longer les berges. Donc, je garde espoir. Je garde espoir qu'on va retrouver ces deux personnes ici à eux. Donc, ce soir, demain, vous avez l'équipement, les ressources, comme vous avez dit, les forces armées vous aident aussi. On va mettre le paquet pour tenter un miracle. Si jamais ils avaient été envoyés sur une rive ou je ne sais pas où. Il le faut. Il le faut. C'est notre devoir pour les familles, pour les amis. J'ai survolé la région pour me rendre à Saint-Urbain avec le maire de Bé-Saint-Paul et la députée Cariane Bourassa. C'est un constat qui est troublant. Bon, le maire a dit, on croit, quand on analyse le niveau de l'eau et tout ça, on croit que le pire est derrière nous. Alors, ma question, la 138, à quel moment vous pensez qu'on va pouvoir la raccorder, la réparer? On discutait tantôt du côté des mesures de coordination avec la cellule de crise. Le MTQ était présent et toujours présent. Oui, il y a un premier viaduc qui est rouvert. C'est celui du pont Leclerc. Il reste le pont Lamarre, le pont La-138. Donc, Saint-Urbain est en partie isolé encore. Mais vous avez des images que les gens peuvent voir présentement. C'est là que les roulottes ont frappé une portion du viaduc. Le niveau d'eau est encore très élevé. Donc, les ingénieurs du MTQ nous disent que le niveau devra baisser pour être capable d'aller travailler. Puis, vous avez même encore un poteau d'Hydro-Québec qui est en plein milieu de la rivière. Donc, le niveau devrait être plus bas pour sécuriser le secteur, pour commencer des travaux. On va faire tout un notre possible pour être capable de sécuriser le réseau et de reconstruire cette portion de route le plus rapidement possible. Comment ça prend de temps? Et je vous le pose de façon très naïve. Comment ça prend de temps de reconstruire un tronçon comme ça? Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos experts, là? Une fois que l'eau aura baissé... Écoutez, une fois que le niveau de l'eau aura baissé, c'est difficile à évaluer. Tout dépend des conditions. Est-ce que le viaduc devrait être fait au complet? Là où on voit une portion qui est endommagée, là, les ingénieurs devront aller vérifier si le restant de la structure est sécuritaire ou non. Est-ce qu'on doit tout défaire? Est-ce qu'on doit recommencer? Est-ce qu'on peut réparer seulement une portion? Il est un peu prématuré pour moi, là, de vous dire de quelle façon les ingénieurs vont évaluer cette situation. Donc, si on doit tout refaire, vous comprendrez que cela va prendre beaucoup, beaucoup... Bien, pourrait prendre un peu de temps. On est conscient que c'est la saison touristique qui va démarrer bientôt. Le camping Genévrier, bien, écoutez, c'est connu par beaucoup, beaucoup de gens au Québec, là, qui me disent que l'été, là, il y a près de 3-4 000 personnes sur ce camping. Donc, on veut de retrouver une certaine normalité pour eux, puis de leur redonner espoir le plus rapidement possible. Mais il faut le faire de façon sécuritaire et logique, oui. C'est un magnifique endroit, en effet. En terminant, M. Bonnardel, les municipalités demandaient... C'est le congrès demain qui commence, l'UMQ, demandait 2 milliards de plus. Vous le voyez sur le terrain, vous... Les besoins sont énormes pour solidifier nos routes, nos ponts, nos réseaux d'aqueduc, les infrastructures en général. C'est une épreuve collective. Il va falloir faire face à la facture de tout ça, là. Bien, M. Roy, on ne peut pas se cacher de la situation des changements climatiques. On l'a vu depuis 2017, les inondations majeures. On a vu la même chose en 2019. On a vu les tempêtes. On a vu Fiona qui a frappé les îles de la Madeleine. Dans notre plan pour une économie verte, on a près de 1,2 milliard qui sont disponibles pour les municipalités. Et le premier ministre et moi, nous étions dans l'est du Québec en mars dernier pour annoncer un premier 70 millions pour supporter les municipalités qui, oui, on le sait, qui n'ont peut-être pas les ressources fiscales pour être capables d'épauler et de protéger leurs berges et de protéger des résidents qui vivent dans leur maison, près du fleuve ou non, depuis des décennies, puis qui veulent garder leur maison. Alors, on est conscients de la situation. On met les sommes pour préserver et prévenir au lieu de guérir. Et là-dessus, bien, on doit s'adapter. Les ingénieurs doivent prévoir aussi ces crues, ces eaux additionnelles, ces tempêtes qui sont de plus en plus fortes. Alors, ce n'est pas simple, mais on est présent pour supporter nos municipalités. Pour en donner plus que le 1,2, là, pour peut-être arriver aux 2 milliards que demande l'Église? Bien, c'est un pas qui est quand même majeur. C'est un pas qui est quand même majeur. Cela prendra quand même un certain temps pour que ces municipalités se préparent, s'adaptent. Il y a une portion qui est payable par ces municipalités. Le gouvernement a fait une grande, grande part. Donc, on est conscient que les enjeux sont importants, mais c'est une somme quand même qui est conséquente et importante pour les supporter. Merci de nous avoir parlé, M. Bonnardel. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci, M. Roy. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada